En déchange sur la vie institutionnelle ou l'immigration par exemple, de petits groupes de réflexion répartis dans toute l'église, avant un rapport en grande assemblée. C'était l'idée de l'abbé Nicolas. Cet homme de Dieu, proche de ses paroissiens, décide en février, après l'annonce du grand débat par le gouvernement, d'organiser une rencontre ouverte à tous. Une soirée d'échange pour recréer le lien. J'ai un amour profond pour mon pays, et de voir la violence et l'incapacité au dialogue dans lequel il était en train de s'enfoncer, m'a fait dire, mais toi qui as un petit peu d'influence, toi qui les gens font confiance, si toi, tu ne relèves pas tes manches pour essayer d'aider, eh bien, qui est-ce qu'il fera ? Et voilà qu'on nous propose le grand débat, et donc j'y suis allé. D'abord, on était à peu près 130. On a eu quand même la chance, parce que je crois que c'était une chance, d'avoir une délégation importante de gilets jaunes, qui sont donc venus débattre et participer à ce qui était proposé. Tout de suite, il y a eu des signes qui ont montré que tout allait bien se passer, à commencer par un geste, moi, qui m'a beaucoup touché, c'est que les gilets jaunes, quand ils sont arrivés, ils ont retiré leurs gilets jaunes, en disant, l'église, c'est un endroit pour tout le monde, c'est ouvert à tous, et donc, par respect, eh bien, on y va sans notre gilet jaune. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était un vrai geste pour rentrer dans le dialogue, justement. Quel que soit l'endroit, de toute façon, on avait envie de discuter et montrer aux gens que, sur les ronds-points, il n'y a pas des abrutis, quoi. C'est des gens qui sont capables de discuter de sujets importants. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est l'immense sentiment d'abandon qui est ressorti de ce débat. Vraiment, l'immense sentiment de dire on compte plus pour personne, on n'intéresse plus personne. Et ça, c'est porté vraiment comme une souffrance. Fil que ce cours, c'est pas la France, ni les villages des environs. Mais malgré tout, je pense qu'il y a une bonne photo de ce que peut être une certaine forme de ruralité ici. Et dans la ruralité, il y a vraiment un sentiment profond d'abandon de l'État. Et puis, il y a des choses qui ne changent peut-être pas forcément la vie, mais quand même le fait que les intercommunalités soient de plus en plus grandes, le fait qu'on ait ajouté l'un à l'autre, les cantons deux par deux, et qui font que le canton, qui était encore une dimension à taille humaine, et qui parlait aux gens, est devenu quelque chose de démesuré, qui ne veut plus dire grand-chose, en fait. Ça a changé des choses. Alors, des petites choses. Ça fait, par exemple, qu'il y a des... Voilà, des gens qui ne se connaissaient pas sont maintenant en relation. Ça fait que des gens, peut-être même qu'on ne regardait pas trop et à qui on faisait. Et bien maintenant, c'est devenu quelqu'un avec qui on peut... Voilà. Moi, je trouve que le mot fraternité, c'est un mot qui revient de plus en plus. On le réentend. Le respect, peut-être, du lieu, ça a aidé... Tous les gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pensaient. Et ça, j'ai aimé. Ce qu'on a fait avec le débat, c'était peut-être une goutte d'eau dans la mer, mais j'aurais vraiment, moi, en tout cas, eu l'impression de passer à côté de mon devoir, de ne pas faire quelque chose pour la communauté. Et bien au-delà de l'Église, quoi.